Bonjour à tous et à tous, merci d'être venu aussitôt un dimanche matin pour assister à une conférence. Comme avait fait remarquer Stéphane sur Mastodon, c'est la conférence qui est dans la catégorie What the Fuck. J'ai proposé un sujet en me disant que ça va être un truc un peu fun, en faisant un titre qui va attirer les foules. Alors c'est pas du tout un truc sérieux, c'est totalement improvisé avec seulement un fil rouge. Et comme je l'ai vendu hier, je vais attendre trois types de réactions. Des « mais il n'a pas parlé de ça », des « ah ouais tiens je ne sais pas ça, ça va être sympa » et « oh non ! » Si en sortant, chacun d'entre vous n'a pas fait ces trois réactions-là, c'est « j'ai raté ma confiance ». Donc le titre, l'informatique à travers la pop culture. Alors on a déjà un conflit d'intérêts avec des débats sur c'est quoi la pop culture. Donc on va y revenir un petit peu dans l'introduction. Et on voit tout de suite dans le côté arnaque, il y a l'informatique avec un petit « un » parce que c'est l'informatique ou les technologies d'une façon générale. Alors petite quiz, qui reconnaît en fait l'illustration qui est là ? De quel film c'est tiré ? Ah, il y en a un là-bas, il ne faut pas le dire. Mais c'est bien, il y en a au moins un qui est reconnu. Donc introduction, qui je suis et pourquoi je fais cette conférence ? Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, je m'appelle Genma, c'est mon nom sur les internets. Et je suis un pur enfant des années 80, même si je suis né en 79. Donc j'ai été élevé au club de Roté, les mangas, etc. Les films en VHS dans la collection Popcorn, les goonies, tout ça, voilà, ça a bercé mon enfance. Star Wars, Star Trek, bon voilà. Donc je suis un geek. Comme je l'ai dit dans une conférence l'année dernière ici, en fait, sur du pseudonyma au pseudonyme, ce côté geek en fait, j'ai toujours eu, je l'ai toujours assumé, sauf que j'étais geek en fait à l'époque où ce n'était pas la mode. Il y a eu en fait vraiment le avant-après en fait. J'ai fait, comment dire, partie des gens qui ont été voir, comment dire, des jeunes filles cosplayées en écolière dans la fin des années 90. Donc avant que Japan Expo, ça soit une usine à gaz avec 200 000 entrées, etc. Moi, je faisais partie des 1500 personnes qui faisaient des conventions manga dans des écoles. Voilà, donc j'ai fait du jeu de rôle, j'avais 10 ans. J'ai écouté du hard rock quand j'avais 13, 14 ans. Et donc du coup, à l'époque de Carpentras, forcément, dans le bullshit bingo du geek, on peut tout cocher. J'ai programmé des calculatrices, j'ai fait un peu tout. Voilà, je suis l'archétype du geek. Et maintenant, je travaille dans l'informatique. Voilà, et je fais du logiciel libre. Bon, je ne suis pas barbu. Voilà, c'est le seul truc que j'ai réussi à échapper. Voilà, donc pourquoi je voulais faire cette conférence ? C'est pour partager un peu de nostalgie, parce que quand on approche de la quarantaine, on est nostalgeique. Voilà, c'est la construction de nostalgie et geek. Et à travers un parcours un peu chronologique de film culte, peut-être des nanas ou pas. Donc forcément, comme j'ai dit, il y aura des tas de choses que j'ai oubliées. Il y a des tas de choses que vous allez dire, oh non, et puis des trucs, ça peut être intéressant. Le but, c'est, en fait, c'était au départ de faire un truc un peu sérieux pour évoquer la représentation fantasmée, et au contraire réaliste de l'informatique, qui est très liée à une époque, à un contexte, et aux avancements de la technologie, au fantasme qu'elle génère. Donc ça, c'est juste pour le côté sérieux de la conf. Voilà. Donc, les limites de cette conférence, toutes les oeuvres ne sont pas citées forcément. Il y a une série de choix personnels très subjectifs. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une grosse arnaque, j'ai pris Wikipédia, film informatique, j'ai regardé le top à travers les années, je lui ai dit, ah ça, ça peut être sympa, ça peut être sympa, et puis je fais, ils ont oublié celui-là et celui-là. On n'a que 50 minutes, ça va passer vite, parce que je me réserve un peu de temps pour justement faire, en fait, intervenir le public pour me dire, t'as oublié celui-là, c'est une honte. Donc c'est un résumé très rapide, sans spoil, je vais essayer en tout cas des oeuvres citées, c'est juste d'essayer de vous donner envie, d'accord ? Les copyrights des images ne sont pas indiqués, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, donc globalement toutes les images sont copyrightées, forcément c'est les trois quarts, c'est les films hollywoodiens. Il n'y a pas de vidéo, parce que vous savez tous, allez regarder les bandes annonces sur des réseaux privateurs centralisés appartenant à Google, qui s'appelle YouTube. Attention, il y aura sûrement de l'humour et des hors-sujets, c'est voulu, d'accord ? Il y a de l'humour qui se cache dans les slides. Et cette conférence est sous licence CC by SA, donc n'hésitez pas à la modifier, c'est vraiment le but, c'est si ça vous a plu, si vous dites c'est vraiment n'importe quoi, refaites-la, diffusez-la, faites-vous plaisir, d'accord ? C'est parti. Donc, il faut bien commencer à un moment, en fait, même si le cinéma est antérieur, les années 60-70, le film de référence de cette époque-là, c'est bien évidemment 2001, l'Odyssée de l'espace. A chaque fois, j'essayais de mettre le titre en français et en anglais, donc film de Stanley Kubrick. Donc, la phrase culte du film, c'est « I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that ». Pour toutes celles et ceux qui ont vu le film, vous allez comprendre. Alors, pourquoi ce film ? Parce que, bah, c'est une seule oeuvre de cette époque-là que je retiendrai, mais quelle oeuvre ? Alors, pour la petite anecdote, HAL 9000, pourquoi HAL ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait ? Voilà, IBM. Vous prenez, en fait, les lettres I, B et M, vous décalez, et ça donne H, A, L. Voilà. Pardon ? D'accord, je vais répéter. Le comédien qui faisait la voix de HAL dans ce film est mort cette année. Donc, si vous n'avez pas vu, c'est un chef-d'oeuvre de Stanley Kubrick. Donc, il y a aussi le livre à lire. Les puristes vont me dire que la suite d'Arthur C. Clarke, en fait, n'est pas si bien que ça, etc. Donc, voilà. C'était pour montrer un peu un côté sérieux, parce que forcément, quand on parle de science-fiction, ça, il faut caser du Stanley Kubrick. Bon. Maintenant, on va passer à un truc un peu plus sympa. Les années 80. Les années 80, un film culte de référence, c'est quand même Blade Runner de Ridley Scorch. Avec la phrase culte, « Those androids dream of electric ship ». Est-ce que les androïdes rêvent des moutons électriques ? Donc, il faut savoir qu'en fait, Blade Runner, à l'origine, c'est un livre. Donc, forcément, alors de... Qui c'est ? Philippe Cadic. Voilà. Donc, tous ceux qui ne connaissent pas, lisez du Philippe Cadic, c'est bien. Alors, pourquoi ce film ? Parce que, tout simplement, Han Solo a eu une vie avant de rencontrer Chewbacca. Même si Solo, le film, nous a expliqué ça, pour moi, c'est cette version-là, en fait. Ça vit avant. Voilà. Et tout ce qu'on vous a raconté dans Star Wars, c'est faux, en fait. Parce qu'en fait, Han Solo n'est pas Han Solo, c'est un réplicant. Oups ! Ou pas. Ça dépend de la version du film. Donc, voilà. Il y a plusieurs versions. Il y a le de-restaur cut, etc. Donc, vous demanderez à des puristes et des fans de cinéma. Voilà. Ok. Donc, Ridley Scott a enterré cette idée. Il a dit que c'était un réplicant. Voilà. Vous a spoilé le film. Bon. Ouais, peut-être qu'il montait. À vous de vous faire l'avis. Alors, pourquoi ce film, en fait ? C'est qu'au-delà du côté culte, du côté cyberpunk, etc. Une petite illustration. Il y a une représentation assez, en fait, symbolique de l'informatique à cette époque. Il faut savoir qu'en fait, les premiers PC, c'est à peu près dans les années 80. Ce n'était pas quelque chose de grand public. On n'avait pas encore les Amstrad, les Atari, etc. C'est l'époque de l'Atari 2600 en France. Et donc, la représentation de l'informatique. Alors, on avait dans les années 70, les gros mainframes, etc. On verra que ça reste encore dans le cadre des films qu'on retrouve. Et là, en fait, on a une première représentation. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a marqué. Deux biométries. En fait, on voit avec le côté comment on différencie un androïde d'un humain. C'est par rapport aux réactions de la pupille et de la rétine en lui posant certaines questions. Et donc, du coup, c'est très daté, en fait. Parce qu'on voit, c'est des interfaces assez particulières. On a les effets spéciaux. À l'époque, il n'y avait pas la 3D. C'était le tout début de l'infographie, en fait, sur l'ordinateur. Mais on a quand même un quadrillage, etc. Avec des résolutions. Comme dire que nos smartphones dépassent largement. Maintenant, on a eu 4K sur les smartphones. À l'époque, on voit, c'est des résolutions assez faibles. C'est de la VHS qui tourne. Et puis, on a mis un calque avec des techniques et tout ça. Donc, c'est intéressant, en fait. Il faut replacer le film dans son contexte. Il ne faut pas s'attendre à voir un truc bourré d'effets spéciaux. Mais tous les films que je vous cite, il faut les revoir par rapport à un contexte, par rapport à une époque. Et il y a deux choses. Il y a le côté le recadrer dans son époque par rapport au scénario, par rapport à ce que ça a apporté. Par rapport au remake, éventuellement, qu'on peut faire maintenant. Parce que les scénaristes à Hollywood n'ont plus d'idées. Et donc, on fait des remèques. Et le côté technologie. Donc, de se dire, il y a un côté cheap, mais c'est aussi un témoignage d'une époque. Donc là, on peut faire un côté sérieux sur ce que ça a apporté, etc. Je citerai une conférence en fin de conférence, justement, où la personne a choisi d'aborder ça sous le côté design avec un côté très sérieux. Moi, c'est un côté totalement délirant. C'est plus pour me barrer. Deuxième film culte de la même époque, forcément, Tron. Donc, la phrase culte, c'est « I keep dreaming of a world I thought I'd never see, on then, one day, I got in. » Donc, pour ce film, parce que le Tron guy, pour le même... Non, c'est parce que c'est quand même une référence geek et culte. Et c'est une étape importante dans les effets spéciaux au cinéma. Donc, pour le résumé du film, très simplement, c'est quelqu'un qui invente une sorte de... Il se fait projeter à l'intérieur d'un ordinateur et la personne se balade. Donc, on a toute une représentation assez fantasmée, on va dire, d'un monde un peu virtuel. Mais la personne a été réduite à l'échelle des microprocesseurs et se balade dans les processeurs. Et donc, tous les programmes, les librairies, etc., sont représentés par des... Alors, ça porte un nom quand on donne une figure humaine, en fait. C'est un avatar ou une forme... Et donc, on donne des figures humaines à des programmes informatiques qui ont des consciences, etc. Donc, il y a une réflexion aussi sur une sorte d'intelligence artificielle, le complexe de Dieu est un peu évoqué, etc. Donc, voilà, je ne vous en dis pas plus, mais ça peut être intéressant. Vas-y, rentrons, il y a de la place encore. Ouais, ok. Donc, Tron, une référence. Et puis, à mes débuts sous Linux, j'ai joué au jeu, en fait, inspiré de Tron. Forcément, c'était un des jeux 3D. Ça permettait de vérifier que ma carte Nvidia, elle avait bien les drivers propriétaires, mais qu'il faisait tourner de la 3D. Voilà. Autre film culte de l'année d'après, Wargames, forcément. La phrase culte, « Shall we play a game ? » Et donc, là, pareil, c'est une de premières représentations du hacker au cinéma. Donc, pour l'histoire, en fait, c'est un jeune qui a un des premiers PC, en fait. Et, bah, il joue à une guerre thermonucléaire. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, il a piraté, en fait, les serveurs du Pentagone. Et il se retrouve à se dire, « Ah, c'est cool, il y a un jeu thermonucléaire. » Alors, pour le contexte, on est en pleine guerre froide, d'accord ? Les Américains contre les Russes. Et donc, il y a toute une réflexion là-dessus, sur le côté militariste et tout ça. Et la représentation de l'informatique à l'écran. Donc, on a une intelligence artificielle, avec Joshua. On a vraiment des écrans, en fait, d'époque. On a un modem. Donc, c'est même pas du 56K. Il met le téléphone avec de l'analogique et ça compose. Et ça devait être, alors... Moi, j'ai pas connu, j'étais bébé à cette époque. Mais les vieux de l'Internet, pour me dire, c'était à quelle vitesse, les modems d'époque, en 80. Avec... On met le téléphone, là, physiquement. Ouais, ça devait être de 9600 baudes. D'accord ? Quand on parle de fibre, et puis, ah, ça va pas assez vite. Bits par seconde. D'accord. Ok. On me dit, c'est méchant de montrer Stéphane. Parce que Stéphane va se marier dans la salle. Et donc, voilà, ça, c'est un film culte. Voilà. C'est un film culte, à voir. Parce que tous ceux qui sont nés dans les années 90, ils ont pas connu Wargames. Voilà, ça fait vieux cons. Mais bon, c'est important de se faire une culture de cinéma. Et pour l'instant, il n'y a pas encore eu de remake de Wargames. Je ne crois pas. Si, ils ont peut-être fait une suite. Non, non, la suite n'existe pas. On me dit qu'il y a un deuxième qui n'existe pas. Voilà. Un autre film culte. Donc là, toujours pareil, j'ai essayé de mettre des illustrations pour montrer, voilà, les ordinateurs à l'époque, c'était ça. Avec des trucs qui clignotent en rouge et tout ça. Voilà, c'est... Autre film culte, Daryl. Donc, la phrase culte, c'est parce que, en fait, Daryl, c'est un acronyme. Et en français, ils ont essayé de faire, en fait, de trouver. Donc, c'est développement d'un adolescent robotoïde, yttrium, laserisé. Ah, là, on cumule, là. Lytrium. Bon, ça peut être un peu comme la damantium, hein, voilà. Laserisé, parce que, ouais, il y a le mot laser, c'est cool, hein. D'accord ? Robotoïde. Bon, pourquoi pas. Et pourquoi ce film ? Parce que, bah, c'est un des rares films où il y a eu Barrett-Oliver. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Barrett-Oliver, c'est... Donc, il a joué dans L'Histoire sans fin. Il joue Bastien. Voilà. Et il a quand même monté... Et puis, donc, dans L'Histoire sans fin, il y a Falcor, voilà. Et tout, c'est bon. Voilà, donc, deux films cultes qui ont marqué mon enfance, L'Histoire sans fin et Daryl. Donc là, pourquoi ? C'est parce qu'il y a une scène culte. Il joue, en fait, à... Alors, j'ai oublié le nom du jeu vidéo, je suis désolé, mais... Où il joue, en fait, à un simulateur de jeu de course. Et, comme c'est un robot, bah, forcément, il joue super vite. Et on essaie de reproduire ça quand on est enfant. Et on n'y arrive pas, et on se crache dans les décors. Et pareil, en fait, avec les ordinateurs d'époque. Donc, on voit les mainframes, aussi. Donc, on voit la représentation avec les grandes salles ou les data center d'époque. Ça ressemblait à ça. C'était des trucs très nectro-vin, les couleurs oranges, etc. Les lumières qui clignotent. Ce qui rappelle un peu les ordinateurs de Wargames de tout à l'heure. Et la télé cathodique. Allez, un petit peu... Un film un petit peu moins connu, je pense. Weird Science, une créature de rêve. Alors, pourquoi ce film ? Parce qu'il y a eu quand même un remake dans les années 90 qui s'appelait Code Lisa. Et j'avoue qu'à l'adolescent, « Lisa, en fait, on est tous amoureux d'elle. » Si on est hétéro, aussi, etc. Donc, voilà. Ou si on aime les femmes. En tout cas, Code Lisa, on est amoureux. C'est un de mes premiers émois. Et c'est surtout, dans ce film... Alors, qu'est-ce que ça raconte ? C'est deux adolescents qui, en fait, se disent « Tiens, je vais créer un programme informatique d'une jeune femme en 3D. » Ils passent... Donc, pour la créer, en fait, ils font des scans. Donc, on appelle ça la digitisation de magazines de papier où ils disent « Alors, je vais prendre la bouche de Kim Basinger, les jambes de Cindy Crawford... » Non, ça, c'est le film « Les Trois Frères ». Et le point de Charles Denneger, dans ta gueule. Pour ceux qui connaissent « Trois Frères », bon. Ça n'a rien à voir, mais c'était... Bon, bide, c'est pas grave. Donc, le côté digitalisation, en fait, c'est... On le voit, ils vont scanner, en fait, les images des parties de corps. Alors, c'est un film qui, à l'heure actuelle, ne passerait plus du tout. C'est sexiste, etc. Mais à l'époque, c'était cool. Et si vous regardez la bande-annonce... Et si vous regardez la bande-annonce, il y a un moment, forcément, ils font la technique de la raccoufte. Alors, ça veut dire quoi ? C'est qu'ils s'amusent, en fait, à régler la taille de la poitrine. Et donc, en fait, dans la bande-annonce, on le voit très bien, en fait, on a une taille de poitrine opulente et totalement, en fait, aphysiologique où une femme qui a une poitrine comme ça, elle ne pourrait pas survivre, voilà, des mâles de dos, et elle ferait, voilà... Non, c'est pas possible. Mais les gars, ils sont contents. Ah, les boups, comme ça, voilà. Boups, hashtag bouce. On rappelle, on est dans les années 80. Donc, voilà, avec... Je vous ai pris une image un peu soft où on voit les jambes, où ils modèlent, en fait, modélisent les jambes. Et donc, forcément, ils font ça un soir d'été. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'électricité qui tombe sur le PC et la créature devient, en fait, réelle et apparaît dans le monde physique, mais elle a des sortes de pouvoirs. Donc, c'est un peu, en fait, pour le côté sérieux, on revisite le mythe de la magicienne avec des adolescents qui vont arriver à l'âge adulte. Donc, tout le côté... Qu'est-ce qu'on fait pour devenir adulte ? La transition, maintenant, devient sérieux. Et voilà. Bref. Mais bon, en fait, c'est juste un film cool, et puis geek, voilà, et un peu nerd. Et pour montrer que, ouais, les nerds, ils peuvent avoir des nanas super mignonnes. Pareil, réflexion sexiste assumée, voilà. Allez, on va passer dans du sérieux, maintenant. Robocop, un film de Paul Verhoeven. Alors, toujours pareil, le premier et pas les suites, où Robocop, il a jetpack dans le dos, etc. Il faut écouter, en fait, il y a une émission sur Robocop. Donc, c'est... Il y a des tas d'articles très sérieux de cinéphiles qui expliquent, donc, déjà, que Paul Verhoeven, en fait, a fait une représentation christique de Robocop. Donc, en fait, il y a le mythe de la résurrection. Donc, pour le scénario, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est, en fait, un flic qui vit dans un monde un peu... En fait, un peu apocalyptique, mais limite, où c'est... Donc, on dit, voilà, il s'est fait tuer, on va le robotiser pour, en fait, en faire le super soldat du futur, policier qui va faire régner l'ordre. Donc, il y a des... Et toute une réflexion avec les trois lois de la robotique, version Robocop. Donc, je vous laisse découvrir, parce que ça a un impact dans le film. Et, Paul Verhoeven... Donc, le film avait été jugé, comme dire, interdit au moins de 16 ans. Il y a eu des problématiques, parce que, justement, il était très loin. Comme je dis, à un moment, il y a une scène de crucifixion où, en fait, il se fait tirer dessus, en fait, par des méchants. Et on lui tire, en fait, dans les deux mains. Donc, il se fait arracher, en fait, les deux mains. Et on lui tire dans le cœur. Et donc, il tombe en croix. Donc, il y a vraiment... Ça va au-delà du simple film de science-fiction. Il y a une volonté politique, comme dans beaucoup de films de Paul Verhoeven. D'accord ? Et donc, pour l'imprétation de l'informatique, on retrouve, en fait, des écritures qui se font. En fait, c'est toutes les vues depuis Robocop, en fait. On a, pour symboliser, en fait, c'est une vue, en fait, FPS. Mais on n'appelait pas comme ça à l'époque. On a, en fait, un peu les commandes avec le côté vert, parce que c'est cool, en fait. Et ce côté écriture, etc., on retrouve ça dans un autre film. Alors, j'aborderai le numéro 2 de ce film-là, et pas le premier. D'accord ? Mais je vous dis juste James Cameron. Voilà. On me dit une réflexion que Robocop tourne sur 12. C'est des commandes, en fait. Ils ont pris ce qu'ils avaient. C'est vrai, je n'avais pas tilté, voilà. C'est ce que j'attends, ce genre de réaction. Les années 90. Donc, comme je disais, en fait, moi, il y a un film occulte qui m'a marqué, en fait. J'avais 12 ans, et Terminator 2 est sorti, il était interdit au moins de 12 ans. Mais j'ai pu le voir ! J'ai vu Terminator 2 au cinéma. J'étais tout content. Ah, moi, j'étais jeune et nerd à l'époque. Je pensais que le monsieur allait me dire « T'as pas 12 ans, t'as pas le droit. » Alors, j'avais ma carte d'identité pour être sûr. Il s'en fout, je paye ma place. Voilà, pour dire à quel point j'étais un peu nerd. Et donc, la phrase culte. Ah, c'était à la vista, baby. Bon, il y en a plein d'autres, mais... Et pourquoi ce film ? Ça a été vraiment, en fait, un événement marquant dans les effets spéciaux. Avec le T-1000, en fait. Vous connaissez la scène du T-1000 qui est sur le carrelage et avec le morphing, etc. Ça a vraiment été, en fait, une étape clé dans l'usage des effets spéciaux. C'était une révolution à l'époque. C'était vraiment, maintenant, n'importe qui fait ça sur son ordinateur ou autre, où il y a peut-être des fils de Snapchat qui font T-1000, j'en sais rien. Ce serait cool, mais bon. Mais, à l'époque, c'était vraiment, en fait, des heures et des heures de calcul. Ça a été vraiment une étape marquante. En plus, par un réalisateur culte, James Cameron. Et pour moi, c'est le meilleur de la série parce qu'il y a eu d'autres films, c'est plus ou moins bon, comme beaucoup de suites. Tu veux réagir ? Donc, je répète, on me disait, en fait, quand j'ai parlé de Tron tout à l'heure, c'est le premier à avoir utilisé des images calculées où c'était très fil de fer, etc. Et là, on est passé à, on met des textures parce qu'il y avait vraiment, en fait, sur le côté morphing, etc., il y a une texture sur la peau du T-1000. C'était vraiment une révolution pour l'époque. Et on réalise aussi que quand on écoute du Gensel-Rosis, on réussit mieux ses hacks. Ça, c'est mes restés. De temps en temps, quand je veux faire des trucs un peu hack et tout, je me mets un petit Gens. Pour le côté informatique, toujours, parce qu'il ne faut pas que la conférence soit trop bullshit, il y a une représentation, en fait, de l'informatique de l'époque, pareil. On a l'équivalent d'une sorte de palme, d'options, alors c'était de la marque Atari. Waouh ! Voilà, avec un clavier, etc., pour hacker le distributeur de banque. Donc, John Connor, qui est un hacker, qui tape des commandes qui ne servent à rien, mais bon. Alors, il fait du bruit de force pour le truc, c'est qu'il va tester tous les codes et en fait, il met une fausse carte bleue et il va tester tous les codes de 00 à 999 et puis, d'un moment, ça lui permet d'entrer dans le distributeur. Voilà. Bon, c'est une représentation du hacking à l'écran. Il y a toujours aussi le côté représentation de la vision FPS. Donc là, c'est en rouge, parce que c'est un méchant, c'est le Terminator, avec différentes commandes. Et il y a des nerds sur Internet qui ont été étudiés pour voir quel était le code qui faisait tourner Skynet et est-ce que c'était des vraies commandes assembleurs ou pas. Effectivement, oui, c'est des vraies commandes assembleurs. qui apparaissent quand le Terminator, en fait, met certaines commandes, etc. Donc, je vous laisse regarder. Il y a des tas de sites qui expliquent, justement, avec des images, à l'appui sur ce qu'il en est. Un film un peu plus WTF de l'année d'après, Le cobaye. Alors, voilà. Le cobaye. Alors, pourquoi ce film ? Parce que LA réalité virtuelle ! Voilà. C'était à l'époque du Power Globe et tout ça, les premiers essais, en fait, où on tournait la tête comme ça, c'est bon, on était malade. Maintenant, on a tout ce qui est oculifrist, etc., où on revient, en fait, au retour de la réalité virtuelle. Mais à l'époque, en fait, c'était vraiment les prémices avec des casques. Et puis, ça faisait rêver. Dans les magazines, on voyait des pages où le gars, il essayait, avec un gros casque énorme, avec un fil énorme comme ça, et puis on disait, ouais, c'est bientôt, c'est l'avenir. Il fait bouger des cubes ou des sphères en 3D avec un gant énorme, etc. Et ils en ont fait un film. Et aussi parce que, ados, moi, j'étais fan de Stephen King, et là, c'était de la Stephen Kingsploitation, donc l'exploitation de Stephen King. Globalement, c'est, pour l'histoire et l'anecdote, il y a, en fait, un livre de Stephen King où c'est un recueil de nouvelles, où il y a une histoire où il y en a un qui passe la tondeuse, qui est une personne qui est, en fait, qui a un handicap mental, et qui, juste, en fait, qui fait des travaux d'intérêt général, il passe la tondeuse, et puis on ne me rappelle plus la suite. Globalement, il y en a qui disent « Waouh, c'est cool, le gars, en fait, il a un handicap mental, il a, en fait, un QI inférieur à la moyenne, et si on le rendait beaucoup plus intelligent ? » Et puis, on va faire un film. C'est quoi le rapport avec Stephen King ? « Ouais, mais on pourra mettre Stephen King sur les titres. » Voilà, il y a eu beaucoup de films comme ça, d'exploitation de trucs de Stephen King. Et donc, dans ce film-là, il y a vraiment le complexe de Dieu. Donc, ça ressemble à quoi, en fait, les images de l'implantation de l'informatique et de la réalité virtuelle ? Ça ressemble à ça. Et donc, on le voit, en fait, avec le côté complexe de Dieu, on est en fait en un Jésus virtuel, etc. Et ce type d'images-là, on le retrouvera beaucoup après. En fait, c'est... Donc, là où Norman et le cobaye, ça a été une époque, en fait, du tout ce qui était un peu le cyber, la réalité virtuelle, etc. Et il y a eu des dérivés aussi dans tous les nanars. Tout ça, je suis sûr qu'on retrouve des exploitations de ce type d'imagerie. Voilà. Un film un peu plus sérieux qui a été aussi une grande étape dans le monde du cinéma, Jurassic Park. Jurassic Park, les dinosaures en 3D, etc. Mais aussi, en fait, en réel, avec des animatronics et tout ça. Et donc, ça a vraiment marqué aussi son époque en termes d'utilisation de la 3D. C'était... Waouh ! On peut ressusciter des dinosaures à l'écran. Et puis, c'est Spielberg derrière. Pareil, hein. Au bout d'un moment, on n'a plus d'idées. On fait des Jurassic Evolution. On en sait quoi le... Voilà, bon. On fait des remèges, des reboots, etc. Bon. Mais rien ne vaut l'original. Ça, c'est le côté vieux con qui parle. Et donc, des dinosaures... Des dinosaures. Et surtout, un système informatique Unix. Bah oui, parce que le monde de Jurassic Park, en fait, il tourne avec des écrans, en fait, sous Unix. Donc là, bon, en fait, on voit qu'il y a du Windows aussi. Mais, en fait, derrière, on ne sait pas trop, en fait, au niveau des écrans. Ils ont pris un peu ce qu'ils avaient sous la main pour faire des captures d'écran, des images, etc. pour simuler. Mais il y a la jeune fille qui fait « Ah, je connais ce système ! C'est un système Unix, quand même ! » Elle a 12-13 ans, l'héroïne, en fait. Donc, voilà. C'est intéressant de revoir dans le contexte d'époque, d'entendre parler d'un Unix. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas l'Unix, tout ça. Ouais, bon, c'est un truc informatique, c'est compliqué. Mais avec le recul, c'est dire « Ah ouais, quand même, c'est... » Dans le roman dérivé du film, dans le roman originel, c'est un roman qui s'est adapté, la fille est plus jeune et il y a des vraies commandes Unix. Donc, je répète. Ouais, ouais. Donc, je répète. Donc, dans le roman de Michael Christon d'origine de Jurassic Park, en fait, la jeune fille est plus jeune et c'est le frère qui tape des commandes et c'est les vraies commandes Unix qui sont indiquées dans le livre. Autre film culte, Hackers. Alors, ça, c'est un... J'ai déjà vu, en fait, des festivals geeks et hackers où ils passent ça, en fait, en boucle la nuit. Quand on a bu du club maté qui est trois heures du mat, etc., c'est toujours cool de regarder Hackers. La phrase culte, « Mess with the best, die with the best ». Donc, ça, c'est vraiment la... Je traduis pour le français, pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est un peu « vit avec les meilleurs » ou « meurt avec le reste ». Donc, c'est un côté très égotique, égocentré, le truc de « ouais, moi, je suis le meilleur », etc., « j'écrase les autres ». C'est pas forcément une très bonne chose. Pourquoi ce film ? La bande originale ? Ah, il y a une bande originale assez sympa avec des musiques assez techno, etc. Ça rappelle, comment dire, l'époque. Il y a le Hacker Manifesto. En fait, il est clairement évoqué, en fait, le Hacker Manifesto, c'est un peu les règles du hacker, etc., qu'on retrouve, et évoqué dans le film, parce que c'est culte. Et il y a une représentation psychédélique de l'environnement informatique à l'écran. Oui, parce que taper des commandes, ça fait très informatique, c'est pas forcément évident. Donc, du coup, on va représenter le cyberspace. Et donc, il y a une sorte de librairie informatique wikipédienne d'époque, où on met en fait des... Et c'est un peu pré-Matrix aussi. Il faut le voir, Matrix n'était pas sorti à l'époque. Et on sent aussi le côté influence de Tron, avec le côté très néon, etc. Donc, on sent les influences des films d'avant, avec le côté cyberspace. Et on a aussi les PC portables d'époque. Donc, il y en a peut-être qui ont connu, en fait, les PC. Voilà, c'est toujours marrant de voir dans ces films-là, c'était quoi ? Les ordinateurs d'époque. Il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas de MacBook Air, etc. Les ordinateurs, ça ressemblait à ça. C'était des 386 SX, voilà, qui tournaient sur DOS, allez voir Windows 3.1. Donc, c'était sympa. La même année, un autre film culte, Venette, Trax sur Internet. Alors, la phrase de culte, je ne l'ai pas revue, donc je n'ai pas... Je vous ai dit que la conférence était une arnaque. Et pourquoi ces films ? Parce qu'il y a Internet. On est en 95. Alors, juste pour info, en fait, oui ? La phrase culte, c'est l'adresse IP. Ouais, c'est l'adresse IP, c'est l'adresse IP, on m'a dit, voilà. Avec des octets plus grands. Voilà, c'est l'adresse IP avec des octets plus grands 255, je répète ça. Et donc, pourquoi ? On est en 95. Alors, juste pour info, 95, moi, j'ai eu accédé... Il y a des gens qui accédaient déjà à Internet, FFDN, c'était déjà créé. 95, Internet n'était pas vraiment répondu, en fait, dans les foyers. Moi, je sais que j'ai eu accès en 97, en allant à l'université. C'était vraiment les débuts, en fait, on avait peut-être certaines connexions, mais c'était très cher. La Freebox, je ne sais plus trop quelle époque c'est, mais... Ouais, la Freebox, ouais, 2002-2003, donc voilà, c'est bon pour citer, en fait, donner un ordre de grandeur temporelle. Internet, je savais ce que c'était parce qu'ils en parlaient dans Science et Vie, mais je n'avais jamais touché. Et là, il y a un film qui parle d'Internet. Oh ! Donc, il y a un côté très fantasmé, etc. Ça ressemblait à ça. On pouvait commander des pizzas sur Internet. Alors, et non, elle ne payait pas en Bitcoin parce que le Bitcoin n'existait pas à l'époque. Voilà. Et donc, c'est une histoire d'enquête policière avec une traque sur Internet et Sandra Bullock, un agent du FBI, de mémoire, ou bon, et qui surfe avec Netscape. Un peu plus tard, donc, je switch de trois ans, donc, un film qui s'appelle You've got mail, vous avez un message. Alors, je pense que personne ne connaît, mais moi, je connais pourquoi ? Parce que... Si ? Ah, merci ! Parce que, en fait, c'est le couple culte Tom Banks et Meg Ryan, ben oui, Nuit Blanche à Seattle, qui se retrouvent ! Donc, le côté romantique et tout, c'est cool. Surtout quand on emmène quelqu'un au cinéma, tout ça, c'est une comédie romantique et tout, là, c'est sympa. Alors, il faut savoir, en fait, c'est un film qui est un remake à la sauce Internet d'un film antérieur, alors, je ne sais plus l'époque, mais c'était... Il faisait des... En fait, il s'échangeait des lettres à l'époque. Donc, dans le film, c'est le film d'époque qui s'échange des lettres, en fait, ils ont une correspondance et puis après, une romance née et puis, ils ne se connaissent pas et le jour où ils se rencontrent en vrai, en fait, ils aperçoivent que, ben, l'amour qu'ils imaginaient, en fait, à travers leurs lettres est réel, ben là, c'est la même chose versé Internet, en fait, où c'est un mail qui arrive à hasard dans une autre boîte et puis, vous êtes qui, etc., et puis, ils échangent des mails et puis, ils passent des nuits blanches à s'écrire et un jour, ils se rencontrent et puis, voilà, ce qui doit arriver, ils arrivent. Ce qui est intéressant, c'est que, ben, on avait oublié qu'avant Mac OS X, on a eu des interfaces Mac OS 9, donc, on retrouve des vieux captures d'écran, etc., un MacBook d'époque, donc, le MacBook noir, ah oui, j'ai entendu, ah ouais, donc, c'est bon, le, ah oui, je l'ai, d'accord, c'est bon, ça, on peut cocher. Et, donc, on a une mention d'AOL, à l'AOL, à l'heure actuelle, on ne sait plus, mais c'est vraiment, pareil, toujours, l'usage d'Internet de l'époque, où on entend le modem qui va se lancer, etc., donc, c'est intéressant à reclasser, en fait, dans l'époque, parce que, mais rien n'est pas manx. L'année d'après, un film de référence, Matrix, des sœurs, donc, des frères, va de choses qu'il y a l'époque, des sœurs, va de choses qu'il y a maintenant, donc, la phrase culte, Blue Peel, or Red Peel, pourquoi ce film ? Bon, il y avait Max Payne, ils ont tout pompé sur Max Payne pour le Bullet Time, pour ceux qui jouent du vidéo, et c'est pas grave, et puis Matrix, voilà, parce que j'ai bien de vous expliquer pourquoi c'est culte. Hop. D'accord, donc en fait, je répète, l'effet Bullet Time venait apparemment d'une pub française de Michael Gondry, et... D'accord, et ils ont fait un film japonais qui avait fait ça avant, le Bullet Time, donc, c'est pas inventé, mais c'est vraiment, Matrix qui a démocratisé cet effet-là, et, bah, toujours, parce qu'il faut quand même que je respecte la représentation de l'informatique dans les films de la pop culture, voilà, il faut quand même que je fasse une confiance sérieuse, bah, il y a l'exploitation de la faille Nmap dans Matrix. Alors, petite question, ouh, est-ce que je me suis trompé ou pas ? Parce que j'ai un gros 2, je me suis dit, est-ce que c'est pas dans Matrix 2 ? C'est dans le 2. C'est dans le 2. C'est dans le 2, et l'auteur de Nmap était pas au courant, et il avait été invité par un copain à l'avant-première, et tout le monde. Voilà, donc c'est dans le 2, l'auteur de Nmap était pas au courant, et à l'avant-première, il est tombé dessus. Donc voilà, donc ça, c'est le côté arnaque, je vous parle du Matrix le premier, et je vous montre une capture d'écran du deuxième, voilà. Ouais, c'était... Elle l'utilise pour entrer dans un remote SSH. Ouais, donc elle l'utilise pour faire un remote SSH, donc Trinity, et on me dit, c'est pas une faille. Donc deuxième arnaque de ma conférence. Non, mais c'est juste que c'est cool, en fait, de voir des... En fait, la Matrix, elle tourne sur un Unix quelconque, voilà. Les années 2000, Avalon, de Mamoru Ochi. Ah, là, voilà, on relève les niveaux, quand même, après, l'anac de Matrix, voilà. La phrase culte, bah, mon polonais un peu rouillé, donc... Oui, parce qu'il faut savoir que la VO du film est en polonais. Alors, Mamoru Ochi, ça vous dit peut-être rien, c'est le réalisateur de Cosny Voschel, autre film culte, d'accord ? Et donc, à l'époque, en fait, bah, pourquoi ? Parce que c'est en ton sépia. Tout le film, en fait, il y a un parti pris, en fait, graphique, est tourné en ton sépia, sauf quand c'est, en fait, dans la sorte de Matrix, en fait, du film. Donc l'histoire, c'est quoi ? C'est dans une sorte de... En fait, ça se passe à Varsovie, c'est dans une... Pologne, on ne sait pas trop quand c'est. Il y a une... Donc il y a Lavalonne, en fait, c'est une sorte de Matrix où les gens se réfugient, c'est une sorte de FPS. Et il y a... Ils doivent trouver, en fait, une sorte de Graal, donc qui est Lavalonne, c'est la légende arthurienne, etc. pour ce... Et ils passent leur... Toute leur vie, c'est de vivre dans ce monde, en fait, virtuel. Donc je vous laisse découvrir le film. Et ça ressemble à ça. Donc il y a vraiment tout... C'est du Mamo Roshi, donc c'est assez compliqué puisque quand on commence à regarder, en fait, on le voit comme... C'est une sorte de jeu vidéo à l'écran. Derrière, il y a... Ça se base vraiment sur la légende arthurienne et qu'on commence à lire des livres de critiques du cinéma, etc., qui expliquent le parallèle entre l'aventure qui vit l'héroïne et la légende arthurienne. On fait, Oula ! Ça donne mal à la tête. C'est un film sérieux. Donc sur le moment, je l'ai vu, c'est Mamo Roshi, c'est cool. Et puis j'ai fait, j'ai rien compris, mais ça doit être bien quand même. L'héroïne n'a pas l'air de comprendre quelque chose. Oui. L'héroïne n'a pas l'air elle-même de comprendre quelque chose. Bah oui, si le gars est japonais et puis il allait le parler en polonais, c'est peut-être pour ça. Voilà. Mais bon, film culte, voilà, pour relever le niveau. Il y a une réaction ? Tout à fait. Je vais le répéter. Non, mais c'est intéressant en fait. Donc on me dit spoil, mais bon, je le dis quand même. On me dit, il y a la représentation. Il y a un jeu sur les couleurs pour différencier le monde réel qui est très fade. Et on le voit aussi. En fait, le monde réel, elle bouffe des trucs qui sont dégueulasses en fait. C'est pas dégueulasse, c'est des choses faciles polonais. Moi, je trouve ça cool. Mais bon, c'est vrai. Mais manger ça tous les jours, en fait, il y a vraiment cette volonté de... Elle vit sa vie en fait. Elle a une vie monotone et morose. Contrairement en fait à sa vie dans le monde du jeu vidéo où là, il y a du challenge, etc. Et puis c'est vraiment, il y a une réflexion qui passe par l'écran sans... Il y a peu de dialogue pour justement faire cette opposition-là. Et de se dire qu'en fait, c'est un refuge. Et pourquoi se réfugier dans ce monde-là ? C'est que sa vie, c'est de la merde. Voilà. Les années 2010. Donc, j'ai zappé, on passe des années 2000 à 2010. Donc là, on arrive en fait dans des films un peu plus réalistes et tout ça. Donc, il y a eu un film que moi, j'ai trouvé sympa parce que c'est David Fincher qui a la réalisation. The Social Network. Donc en fait, c'est l'histoire de Facebook. C'est un côté biographie. Donc c'est l'arrivée des premiers films. Pas que, mais en fait, il y a eu un effet de mode aussi. Donc on a vu, il y a eu comme effet de mode, il y avait la machine qui va surpasser l'homme avec tout ce qui est Terminator, etc. Le côté réalité virtuelle. Et là, on arrive dans le mythe des start-upers, etc. On va peut-être raconter un peu leur vie. Nous, on a la vie de Mark Zuckerberg et c'est surtout que dans le film, on a un KDE 3X parce que Facebook a été codé sur des logiciels libres. Voilà, c'est un côté cool. Et c'est vrai, dans le film, ils le disent, c'est un fait historique avéré. Il utilisait donc du Linux pour faire son Facebook. On voit aussi du Kerber utiliser du 2BD, c'est Perl. Il dit, je vais le programmer en Perl et ensuite, c'est vraiment du Perl. Donc je répète, il dit, je vais le programmer en Perl et on le voit taper du vrai code Perl à l'écran, ce qui est rare au cinéma. Merci Stéphane. Autre film ? Oui ? Pardon ? Oui ? Ah oui, mince, c'est un loupé. Pardon. C'est un copier-coller. En fait, c'était pour voir si vous suiviez. C'est fait exprès. Voilà, c'est un easter eggs. Pardon ? C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit au frère Winckelhorst ou je ne sais pas quoi. Voilà. Je vous laisse voir le film. Autre film culte, 2015, Kung Fury. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est un best-of des années 80 à la sauce même Internet pour la chanson de David Asseloff et parce que Ackermann, voilà, c'est la représentation du hacker à l'écran en 2015. Voilà, Ackermann, voilà. Je respecte mon thème, c'est une représentation de l'informatique et des nouvelles technologies dans le cinéma. Voilà, ce n'est pas une arnaque. Voilà. Donc, on va terminer sur cette belle image d'Ackermann avec la conclusion. Alors, ce que je n'ai pas abordé dans cette conférence, les films biographiques, donc pour revenir sur un côté plus sérieux, comme je disais, en fait, il y a une vague de films un peu biographiques avec Steve Jobs, donc c'est l'histoire de Steve Jobs, Snowden, très bon film. Alors, non, pas le film celui-là, bon, mais le documentaire de Laura Poitras, c'est beaucoup mieux, mais bon, c'est intéressant à voir, en fait, comment on représente Snowden, en fait, à l'écran. Imitation Game, donc pareil, très bon film aussi, mais avant, moi j'avais vu, oui, il y a une réaction ? Pardon ? Oui, ah, oui, j'ai fait exprès, je, c'est ce que j'ai, ouais, on m'a dit, en fait, Steve Jobs, il y en a eu deux, et je n'ai pas pris le film de Danny Boyle, donc l'autre film qui était potentiellement le bon, mais comme j'ai dit, forcément, il y aurait la réaction, donc ça c'est bon, le, tu n'as pas parlé de ça, donc c'est bon, ça je l'ai eu, le film de Danny Boyle, c'est le sonariste de Social Network, mais autre film que moi j'ai vu, Les Pirates de la Silicon Valley, ah, j'ai eu des réactions, ouais, c'est un téléfilm en fait, donc c'est l'histoire, en fait c'est méconnu comme téléfilm, et c'est l'histoire de Bill Gates et de Steve Jobs à la création d'Apple et de MS-12 puis de Windows en fait, c'est vraiment leurs interactions en fait où ils reprennent la scène culte où Bill Gates arrive pour montrer l'alliance qu'il y a avec Apple où les logiciels vont arriver sur Apple et tout ça, c'est assez sympa, moi je l'avais bien aimé, donc à voir. Allez, on passe sur un côté arnaque, j'aurais pu parler des stagiaires, donc The Internship, donc c'est pas vraiment d'informatique à l'écran, c'est plus une comédie à l'américaine où il y a Owen Wilson et Vince Vaughn, et donc en fait, c'est que ça se déroule sur le campus de Google, donc en fait, ils sont stagiaires chez Google, vraiment, c'est ça le scénario du film. Donc j'en ai pas parlé parce qu'il n'y a pas vraiment de représentation à l'écran. Autre film, Heure, de Spike Jonze, où là on a aussi toute une réflexion intéressante sur justement l'intelligence artificielle et la représentation de l'informatique passe par l'évolution du device qui est utilisé dans l'interaction. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il a un PC, après il a une sorte de tablette et à la fin, il a une oreillette. En fait, plus il est complice avec cette intelligence artificielle-là, plus en fait l'interface avec laquelle là se réduit pour devenir quasiment invisible. Donc c'est un film intéressant. Après, il y a du pour et du contre. C'est pas, c'est assez lent comme rythme, etc. Il n'y a pas d'action. C'est le gars, il parle tout seul, globalement. Donc il faut le voir comme un film d'auteur. Voilà. Bien évidemment, j'aurais pu parler de plein de choses. Il manque tout ce qui est séries, les dessins animés. Donc dans les séries, forcément, il y a tout ce qui concerne Star Trek et l'UXS Enterprise et l'évolution des représentations à l'écran des commandes du vaisseau, etc. Avec les IHM informatiques, c'est un sujet en fait trop complexe et je vous citerai une conférence qui en a parlé. Dans les dessins animés quand même, en fond des années 80, c'est dans Goldorak, on a les commandes vocales parce que c'est fort, avec deux manettes, en fait, on peut tout faire parce qu'il y a toutes les commandes vocales, les autolarg, l'AsteroH, etc. Il n'a pas des boutons appuyés, c'est juste, hop, Goldorak qui répond aux commandes vocales. Donc c'était via voice, pour ceux qui se rappellent. Il y en a qui ont connu via voice. Avant, Alexa et OK Google et Cortana. Alors maintenant, il ferait OK Goldorak. Voilà. Imaginez, en fait, le G de Goldorak, c'est pour GAFAM. Voilà. Autre représentation à l'écran de l'informatique des années 80, il était une fois la vie avec tous les boutons colorés parce que c'était la mode, les gros ordinateurs, non, ce n'était pas des touches azerties, c'est des gros boutons colorés sur la perle en appuyant avec toute la main. Goldorak aussi, ce genre d'interface là. D'accord ? Un truc qui me tient beaucoup à cœur, représentation, en fait, des nouvelles technologies de l'informatique, Captain Power et les soldats du futur. Ah, j'ai eu les réactions que je voulais. Ah, voilà. Donc, c'est par... En fait, le producteur, c'est celui qui a fait Babylon 5, donc série culte aussi. La scène de Volcania, pour ceux qui se rappellent, vous irez voir la bande-annonce de Captain Power. En fait, c'est tout pompé sur Star Wars avec l'arrivée sur l'étonne noire dans Star Wars 4. Et c'est surtout, en fait, moi, cette série, j'ai pu la revoir avec une copie privée d'un copien... bref. Et en fait, il y a un côté très dystopique, en fait. Un moment, juste pour en parler, pourquoi c'est... Il y a le remporteur... En fait, pour l'histoire, c'est dans un monde un peu futuriste. La Terre était complètement ravagée. Les hommes... Il y a, en fait, Biotron, qui est un ancien chercheur qui est un homme à moitié androïde, donc mécanisé et donc à moitié humain qui veut contrôler... En fait, c'est une sorte de dictateur qui veut contrôler le monde. Et là, c'est une sorte d'arrivée local. À moitié empereur, à moitié dark vador. Il a une armée de robots qui sont clairement des stormtroopers. Et il y a un résistant, en fait, qui est le fils de l'ancien chercheur qui travaillait avec ce fameux Biotron qui a fondé une alliance rebelle. Donc, c'est Captain Power et les soldats du futur qui luttent. Mais au-delà du côté... On va vendre des jouets parce qu'à l'époque, on pouvait interagir avec des jouets vis-à-vis de l'écran. Donc, en fait, il y avait des zones lumineuses qui apparaissaient à l'écran et on pouvait tirer avec son avion ou les différents véhicules et il s'interagissait avec l'écran. C'était un côté interactif. On voit des vidéos sur YouTube qui montrent ça, ce côté jouet et tout ça. Mais il y a un côté très dystopique. Il y a des sujets abordés à la fin de la première saison où il y a l'équivalent des jeunesses hitlériennes. On voit que Biotron embrigade les enfants dès tout petit dans, clairement, ce qu'est des jeunesses hitlériennes. C'est le logo de Biotron mais ils ont des brassards rouges avec un truc sur le côté. Ils sont habillés tout en noir. Et donc, il y a une réflexion dans le scénario qui va au-delà du simple... Et on se dit c'est quand même un truc pour les gamins au moment des jouets et là, on est en train de montrer que on peut très vite tomber dans une dystopie, etc. Et ça amène un second degré de lecture très intéressant. Autre série culte. Alors là, j'ai une petite dédicace. Ouais, voilà. Code Lyoko. Donc, série d'animation et de science-fiction française mélangeant animation et tradition. Donc, je vous invite à regarder où là, en fait, c'est un groupe d'enfants qui va rentrer dans un monde virtuel où il y a une intelligence artificielle qui s'appelle Lyoko. C'est une très bonne série. Voilà. Il faut le regarder. Voilà. Donc ça, c'est... Pareil, en 2003, en 2003, j'avais 20 et quelques années. Je regardais encore des dessins animés. C'est pas grave. Voilà, mais c'est cool. Donc ça, c'est peut-être bercer l'enfance de certains. Moi, ça a baissé ma vie d'adulte. Bon, forcément, il fallait que je le cite. Monsieur Robo, parce que si les anonymous sont visités, au revoir Asperipi et Kali Linux. Non, c'est... Pardon ? Il parle de KDE, Gnome, avec un troll, etc. Donc, voilà, il y a du pour et du contre dans la série parce que le côté de la représentation de l'informatique est plutôt pas mal. Après, on accroche, on n'accroche pas. Les avis sont assez mitigés en fait sur la série. Faites-vous votre propre avis. Mais bon, il fallait forcément en parler. Et c'est réculte aussi. Alors, je précise... Les experts et plus particuliers... Donc là, ce n'est pas les experts cyber. Mais les experts, ils ont fait... Donc, ils ont fait les experts Miami, Las Vegas, à Marseille, à Ibiza. Non, ça, c'est les ch'tis. Et ils ont fait les experts cyber où là, ils résoutent le crime avec le côté... Comme dire, les ordinateurs et tout ça. Je vais regarder quelques épisodes où ils parlent, oui, du Darknet et tout. J'ai fait oula... Voilà. Donc, les experts plus Darknet, vous pouvez imaginer ce que ça donne. Mais c'est surtout, voilà, pour mettre un petit mème où, voilà, c'est quand même... Ils sont tellement en avance qu'avec un Photoshop, ils arrivent à zoomer, à zoomer, à zoomer. Voilà, je vous laisse découvrir la petite image. Voilà. Oui, là, c'est une parodie. Voilà. Je cite. Par rapport à ce qui est montré à l'écran, en fait, il y a quelqu'un qui me dit « Mais c'est sérieux, c'est une parodie ? » C'est qu'en fait, je décris les images pour ceux qui ne voient pas de loin. En fait, on voit une image où on a une vidéo de caméra surveillance qui est carrément style VHS. Ils zoomen dans la caméra, ils arrivent à voir la plaque d'immatriculation super lisible. Ils zoomen encore sur une vis qui tient la plaque d'immatriculation. Ils passent un filtre. En fait, ça améliore la netteté de l'image de l'écrou, de la vis de la plaque d'immatriculation où on voit en reflet quelqu'un qui est en train de tuer une personne dans la rue. C'est le zoom fois 10 000 avec amélioration d'image à chaque fois et la bouillie de pixels devient une image super nette en 4K. Bon allez, un peu de sérieux quand même. On est sur la conclusion. Donc, ce qui est intéressant pour revenir sur le côté sérieux de pourquoi je voulais faire cette conférence au-delà du côté nostalgique, c'est vraiment intéressant peut-être pour des cinéphiles de regarder tous ces films et d'autres avec le reflet du fantasme autour de toutes ces technologies qui ont été transposées dans ces films-là. Parce que nous, on est quand même technophiles, etc. Donc, de voir le côté à la fois réaliste ou surréaliste ou totalement imaginaire et débile de certains films. Il y a des films qui ont marqué leur époque. Les grands réalisateurs ont forcément marqué leur époque même si c'est les films qui sont dans leur jus, etc. Mais il y a des films occultes. Dans beaucoup de films, l'informatique et les technologies sont souvent un outil. Ce n'est pas le sujet principal. Il y a très peu de films où on dit « Je vais vous raconter l'histoire de Linux. » Il n'y a pas de films comme ça. On voit aussi, c'est ce que j'essaie de faire passer comme message, les effets de mode par rapport aux époques avec la réalité virtuelle dans les années 90 et 2000, le côté biographique où on raconte la vie des grands hommes de l'informatique, le côté intelligence artificielle, la révolte des machines. Il y a aussi tout ce qui est les évolutions des IHM. Ça, c'est intéressant de voir comment la représentation des interactions de l'humain avec la machine a évolué dans l'écran. Je n'ai pas parlé de Minuture Report mais je vous citerai une conférence quand on parle un petit peu. J'aurais dit autre sujet de conférence que moi, j'aurais bien aimé faire et ça aurait pris du temps aussi. La représentation de l'informatique à l'écran du nerd au geek devenu cool. C'est pour ça que j'ai cité Word Science Code Visa où justement c'est le côté scratch du nerd où après on passe à Mark Zuckerberg qui est le geek qui est cool. On retrouve ça en fait l'informaticien pendant les années 80-90 c'est souvent le paria et c'est l'intello de la bande c'est celui qui connaît toutes les technos qui va permettre de sortir et quelque part Data dans les Goonies c'est un peu un précurseur de l'informaticien geek. Voilà donc c'est fini ou pas on va passer aux questions et forcément dans les séries des films que j'oubliais donc je disais Minotary Report Johnny Mémonique voilà avec on a une sorte de stockage à l'intérieur de son propre corps il y a l'implantation de Jarvis dans les films Iron Man de Marvel etc donc voilà je mettrai le support de cette conférence prochainement sur mon blog le blog où je parle de plein de choses diverses et variées n'hésitez pas à reprendre cette conférence à l'améliorer à dire non mais il s'est foutu de moi et c'est pas pour rien qu'il y ait une voix de fuck comme sujet de conférence et si vous voulez un truc un peu plus sérieux donc merci à nous avoir signalé Nat donc du coup c'est Science Fiction Interaction qui a été une conférence qui a été donnée à Paris Web où le gars il fait un truc très sérieux justement c'est un designer sur la représentation en fait avec un aspect très design et les IHM dans certains films en fait où il parle du cinquième élément il parle de Star Trek etc où ça peut être une approche intéressante complémentaire et beaucoup plus sérieuse de ce que j'ai fait comme conférence voilà c'est bon pour moi merci à vous et ça tombe bien on a jusqu'à 11h30 c'est ça ouais donc s'il y a des réactions dans la salle etc pour me dire ah t'as oublié tel film ou autre ce que je vous propose vous le dites et puis moi je retranscrirai côté micro voilà hop il y a une main au fond vas-y ok donc je vais répéter en fait il y a sur Youtube un gars qui s'appelle Gorkab et la chaîne c'est et son émission s'appelle CGM et donc justement il retrace en fait toute l'évolution des effets spéciaux au cinéma donc on me dit que ça peut les effets spéciaux numériques à travers les films etc les époques voilà il y a Daskic tout à l'heure tu parlais des images de synthèse de la première apparition à l'écran et en fait c'est dans le film Westworld où on voit la main les teapots qui sont les pronoms d'objets qui ont été modélisés en gravé et tout simplement ça a été encore trouvé dans les écrans parce que c'était des films libres de droit voilà donc je répète ce qu'on vient de dire donc dans le film Westworld donc le film d'époque pas la série actuelle il y a eu en fait la première implantation d'images de synthèse donc on a une main en fait en images de synthèse et le teapot c'est le pour la théière donc qui est une première modélisation 3D et qui sont utilisées dans ce film là pour faire un côté comme dire informatique et tout ça de nouvelles technologies modernes et c'est parce que ces images là étaient libres de droit voilà d'autres réactions ou autre oui là donc je répète en fait c'est dans NCIS la série en fait on a Abby et Maggie qui sont les deux geeks les deux geeks informaticiens qui pour en fait réagir à un hack tapent en fait en même temps sur le même clavier des commandes totalement obscures alors une question qu'on m'a posée en fait et que j'ai vu alors je sais plus dans quel film quelqu'un ou aux séries on me dit tout le temps mais quand on se fait hacker comme ça etc mais on débranche le cabreau réseau ou on éteint l'ordinateur et il y a un film ou une série qui le fait où justement c'est mince on est en train de se faire hacker et puis il y a quelqu'un qui arrive et puis hop il débranche le cabreau c'est bon les pirates ils n'ont plus accès à la machine et il a le cabreau dans la main je ne sais plus c'est la fin de cette scène là d'accord c'est dans NCIS dans cette scène là en fait pour résoudre le problème du hack ils débranchent physiquement parce que n'importe quel RSSI ou autre dira première chose on isole du réseau on m'a dit j'ai déjà fait du pair programming à deux sur le même clavier c'est très compliqué par contre une erreur sur les citations une erreur sur les citations c'est dans Red Runner le titre originel du bouquin n'est jamais lu bien vu c'était voulu en fait on me dit erreur dans les citations oui j'ai dit il y a des histoires il y a des pièges voilà on me dit dans Blade Runner le titre du bouquin les androïdes rêvent-ils des moutons électriques n'est jamais cité et effectivement c'était voulu c'était justement pour vous non mais c'est assumé c'était des petits pièges comme ça pour voir voilà si ça allait réagir comme j'ai dit j'attendais trois réactions des ah mais t'as fait des erreurs etc ah oui ça peut être intéressant donc le fameux col dioco et de ah oui je m'en souviens voilà il y a plein de réactions donc on va prendre dans l'ordre vas-y hop vas-y oui oui on parle de après heure j'ai oublié le film qui s'appelle Ex Machina en fait où c'est pareil c'est dans une sorte de bunker c'est quelqu'un qui a créé en fait un androïde avec une intelligence artificielle donc Ex Machina à voir aussi hop on prend au fond et après à gauche d'accord donc il existe un tumblr qui recense en fait tous les écrans avec le code qui sont tapés en fait dans les séries les films etc et c'est souvent what the fuck en fait attend il y a un excellent blog qui s'appelle Cifi Interface qui analyse les interactions et là en ce moment ils sont sur illocratie notamment la Thomas Machine pour faire les analyses et donc tout ce que ça enseigne sur le niveau UX et tout ça donc il y a un blog qui s'appelle Cifi Interface et donc il va analyser les différents écrans en fait qu'on va voir dans les films etc ouais pas les écrans les machines et tout ça et là en fait le dernier billet en date c'était sur l'idéocratie avec la machine en fait qu'on retrouve dans le film il y avait une réaction au fond après ah oui voilà donc la série en fait qui s'appelle Les Petits Génies donc c'est le titre français ça doit être une série Disney ou un truc comme ça des années 80 où il y a le premier robotique en fait pareil il y avait aussi alors mais ça a changé un peu du côté en fait représentation de l'informatique pure une série avec un petit robot en fait qui est une sorte de Wally d'époque dans les années 80 s'il y en a qui se rappellent de ça de quoi ? Ulysse ? on peut être ouais ça doit être ça ouais non non pas un dessin animé en fait comme Wally en fait voilà short circuit le film voilà tout à fait merci ouais ouais avec Johnny 5 ouais voilà c'est ça hop d'autres réactions du coup devant il y a aussi des films qui n'ont pas été réalisés par exemple pour regretter qu'on n'a pas adapté au cinéma Digital Portrait d'Anne Brown tous ces autres romans ont été adaptés au cinéma sauf celui-là c'est celui qui parle d'informatique et où il y a un potentiel de n'importe quoi de what the fuck qui est assez élevé parce que c'est quand même dans ce roman qu'eux ils ont un firewall très perfectionné qui s'appelle X11 alors je recite pour le micro donc on me fait remarquer qu'en fait il y a un roman de Dan Brown Da Vinci Code et tout ça qui s'appelle Digital Fortress Fortress Digital en français où en fait il y a tout un ça n'a jamais été adapté à l'écran et ils ont un firewall très perfectionné qui s'appelle X11 donc pour ceux qui ne comprennent pas X11 c'est en fait l'interface qui est à la base du X-Window les interfaces graphiques dans les systèmes Unix et dans le roman le firewall a plusieurs couches et qui sont cassées successivement par le pirate donc il y a un suspense terrible dans le roman il y a plusieurs couches dans le firewall et il y a un suspense terrible pour savoir quand est-ce que le pirate va arriver au coeur mais heureusement qu'il y a le firewall à open office voilà une réaction allez d'accord donc il y a une en fait des anciens d'ILM qui s'appellent Band from the Ranch parce qu'ils ont été virés en fait the Ranch c'est l'endroit c'est le Luke Skywalker Ranch où habite et il y a tout un musée Star Wars et donc ces anciens d'ILM sont spécialisés maintenant dans la création d'interfaces pour les IHM pour les films pour donner un côté moderne dès qu'il y a un besoin et donc ils s'appellent les Band from the Ranch donc ça peut être intéressant mais ils doivent sûrement faire des vidéos sur Youtube pour montrer c'est la plus grosse boîte au monde qui fait ça on me dit on me dit est-ce que c'est pas dur d'avoir fait une conférence sans parler de The IT Crow j'ai fait exprès parce que forcément je me disais il y a forcément quelqu'un qui me dit t'as oublié ça donc c'est bon j'ai aimé mon trio le t'as oublié ouais voilà non mais presque il y a un angle possible pour la prochaine fois c'est la représentation des langages de programmation la plupart du temps quand il y a du code qui les fait utiliser sur l'écran c'est la série du CFS dans la série Real Human c'est la seule que je connais donc pour finir dernière réaction après je vous invite à en discuter on va libérer la salle donc on m'a dit ce qui serait intéressant aussi c'est la représentation des codes à l'écran où c'est souvent on fait des filets du HTML et du CSS quand c'est un hack et la seule série réaliste connue en fait non non oui ah pardon la seule donc dans Real Humans la série en fait donc c'est suédois il me semble ouais suédoise les androïdes en fait le code qui apparaît à l'écran c'est du lis après il faut voir si c'est réaliste ou pas mais bon c'est quelque chose qui s'approche le plus de quelque chose qui est du vrai code voilà c'est ce que ressort ce fameux Tumblr on me signale donc merci d'être venu à cette conférence on me parle oui X-Files aussi que j'ai pas cité etc il y en a plein d'autres donc n'oubliez pas n'hésitez pas à modifier la conférence à enrichir etc merci à toutes et à toutes d'être venus puis bonne journée de Capitale du Libre merci 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 merci